Avant de mailloter le bébé, je propose déjà le pot pour qu'il puisse éliminer s'il y a besoin. Voilà, tu peux faire dans le pot. C'est parti. Voilà, si l'insert est un peu lumide, on le change tout de suite et on en met un autre. On peut utiliser toutes sortes d'inserts avec ce système tout en trois de Popolini. Il s'appelle Easy Free. Ensuite, je pose le bébé sur la couverture. Le mieux, ce sera encore de couper l'étiquette. On commence par le côté gauche. On monte les pieds. Et ensuite, on enveloppe le bébé une ou plusieurs fois avec le deuxième côté. Si par hasard il a encore besoin d'éliminer, on peut même juste ouvrir par en bas et lui proposer le pot et refermer. Ensuite, on le pose, si possible, pas totalement à l'horizontale mais la tête un peu surélevée. Comme ça, s'il a besoin de faire un petit repos ou qu'il y ait un peu de lait qui remonte, c'est tout ou pas. Avec cette couverture d'un maillotage, le bébé il dort bien et tranquille parce que pendant son sommeil, il n'a pas la possibilité de monter les bras dans son réflexe des fois quand il sursaute. Et souvent, c'est ça qui réveille le bébé, même pas forcément le bruit, mais le mouvement des bras à volontaire. Voilà, mon bébé s'est tombé. Et peut-être qu'il dormira tellement bien, qu'elle dormira tellement bien, que je serai même obligée de la réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada